Ces runes sont le fait d'un effondrement du meuble, RIP plus 4, avec ses habitants à l'intérieur, à Cocodyong, 8ème tranche, non loin de CGK. Le groupement des sapés pompiers militaires, dépêchés sur le lieu du drame, dresse un bilan à la main. Six morts et plusieurs blessés graves, confiés à la caméra, se rescapés, racontent les circonstances du drame. Vraiment, ça n'a pas été facile. J'étais couché, j'étais au lit, et tout d'un coup j'ai entendu un bruit. Et c'est là que je me suis levé de mon lit avec un susseau. Et quand je me suis réveillé, parce que tout était noir, tout était noir, donc mon premier réflexe c'était de prendre mon téléphone. Donc par la grâce de Dieu, j'ai pu mettre la main sur mon téléphone et je me suis éclairé. Et lorsque je me suis éclairé, j'ai senti que les meubles étaient en train de s'effondrer, parce que ça partait vers le côté, donc moi-même ça m'a collé au mur. Donc c'est là que j'ai pris mon sang froid, par la grâce de Dieu, et je venais. Et lorsque je venais, j'ai vu que la chambre de ma voisine en face a été divisée en deux. Donc elle-même elle a été projetée, et puis elle était couchée, il y avait même des briques sur sa tête. Et c'est là qu'il faudrait qu'on parle de cela. Les jeunes du quartier, vraiment, avec un courage énorme, ils sont rentrés pour venir faire sortir les gens. Si ce n'était pas ces jeunes aujourd'hui, peut-être qu'il y aura plus de morts. Aujourd'hui nous parlons de six morts, mais sans ces jeunes, on allait parler de plus de morts. Parce qu'avant que les sapeurs-pompiers allaient arriver, ils ont fait sortir au moins sept à une dizaine de personnes. Avant que les sapeurs-pompiers ne viennent. Vraiment, ça n'a pas été facile. Parce qu'aujourd'hui, on a vu que la plupart des gens qui ont les moyens, ils ne vont pas voir les architectes pour venir faire les plans des bâtiments. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ils viennent, ils prennent les manœuvres à côté là-bas, ou bien les haides-masons qui ne sont pas là-bas, ils viennent en paix par journée, et puis maintenant ils font n'importe quoi. Et puis les travaux ne sont pas vérifiés. Donc quand c'est comme ça, la vie, les gens sont dans les situations, on s'est dit que maintenant ce n'est plus la vie de l'homme qu'on met, on prend pas la vie des gens en compte. Vous voyez, ce que je veux dire c'est que maintenant on fait des maisons commerciales. Parce qu'on s'est dit qu'on va avoir de l'argent, donc on va vivre vite, vivre vite pour que les gens viennent habiter pour avoir de l'argent, on met la vie des gens en danger. Donc vraiment ce côté-là, vraiment que l'État essaie de voir ça. Ils essaient de voir ça. Sur place, quelques rescapés reviennent, sauvés, des affaires enfouies. Désolation et tristesse, rien n'est resté pour d'autres. Sur les décombres, quelques infiltrés tentent de s'approvisionner. Télécommandes, chaussures, matériel de construction, etc. Furent l'affaire pour se faire de l'argent. L'assaut de scie, absent sur le lieu, favorise un ruissellement sans précédent. De l'eau, sauce de vie, dont le quartier déjà sous le choc, de l'effondrement de l'immeuble. Ce bâtiment datant de 2010, situé dans les périmètres du lieu du drame, en pleine résistance, compte le vent, le soleil, la pluie, abritent les habitants qui n'ont pratiquement pas le choix. C'est R plus 3, mais pour le moment, ce n'est pas encore fini. On n'a pas encore fini le R plus 3. Le banc, ça a été bien creusé, la fondation a été bien faite. On prend un paquet à 25 briques, c'est ce qu'on a fait depuis 2010. J'ai fait la toiture pour ne pas que l'eau s'arrête sur la dalle. Donc, bon, les gens habitent comme ça. Je pense qu'on a fait 10 000, il y a d'autres qui payent 10 000, il y a d'autres qui payent 12 000. Selon les dernières informations, les victimes ont été prises en charge par le gouvernement ivoirien. On espère que l'ingénieur de cet immeuble en miniature n'a pas été conseillé par celui de l'immeuble effondré dans la nuit du 7 au 8 mars 2022.